Salut à tous et bienvenue dans la photo-jeu vidéo, la photo-jeu vidéo c'est votre chronique hebdomadaire tous les mardis matin à 5h153 sur France Inter, à l'antenne donc à la radio, puis en podcast presque immédiatement après, genre à la seconde où la chronique se termine, le podcast arrive, et puis comme chaque semaine on se fait aussi une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mieux à quoi ressemble le jeu dont je vous parlais le matin même à l'antenne, et cette semaine on s'attaque à un gros morceau puisque c'est Marvel's Avengers qui est, en gros c'est la grosse 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 production de cette rentrée, voilà un des jeux les plus attendus dans son genre, qui vient de sortir, vous avez sûrement vu les affiches un peu partout, dans le métro, dans les gares, les choses comme ça, voilà d'ailleurs on y joue beaucoup sur le côté est-ce que c'est un nouveau film Avengers ou un truc comme ça, non non, on constate assez vite que c'est un jeu vidéo, qui est donc réservé à un autre public, mais c'est de ce jeu vidéo dont on va parler aujourd'hui, alors j'espère en tout cas parce que j'ai un petit problème de PC assez peu optimisé, et du coup ça m'est arrivé déjà d'avoir deux petits plantages sur les vidéos précédentes que vous ne verrez donc jamais, qui sont les vidéos maudites, qui ne se sont pas terminées puisque le jeu s'est arrêté avant, donc on va croiser les doigts pour que ça marche bien cette fois-ci. Marvel's Avengers qu'est-ce que c'est ? C'est donc une adaptation en jeu vidéo des comics autour des personnages d'Avengers, je précise bien comics parce que c'est vraiment sans lien avec ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe, les films autour de l'univers Marvel, là on est vraiment sur une adaptation, j'aurais même tendance à dire une réinterprétation de ces univers-là et de ces personnages-là, avec des origin story un petit peu différentes, des choses comme ça, voilà, on sent qu'il y a une sorte de volonté, ou en tout cas ça s'affiche comme tel, de créer un Marvel Video Gaming Universe, qui serait comme celui du cinéma, et donc on voit que cet Avengers va être la pièce centrale sans doute d'autres choses, voilà, on va parler beaucoup pendant cette vidéo, je pense, enfin beaucoup, on va en parler en tout cas, de pas mal de petits défauts qu'a le jeu, selon moi, notamment dans sa structure, dans sa progression, dans son concept même en fait, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais je tenais à préciser un petit peu en début de vidéo que c'est pas parce que je lui trouve des défauts et que je suis pas totalement convaincu par la manière dont il présente son projet, que je n'ai pas aimé le jeu, en fait c'est un jeu qui est assez agréable à jouer, globalement c'est assez kiffant, parce que tout simplement on va vous mettre dans la peau de différents personnages d'Avengers, que ce soit Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, etc., vous allez avoir l'occasion de vous amuser avec, de foutre d'énormes gifles avec le gros monsieur vert, de lancer votre marteau sur des robots, de parcourir des immeubles en fonçant à Mach 3 avec Iron Man, et autre joyeusté et autre réjouissance dans le genre. Alors vous voyez déjà que quand je vous disais que mon PC tirait un petit peu la langue, ça se voit rien que sur le temps de chargement, j'ai mis un petit peu de temps, ça va plus vite normalement, là je vous cache pas que le fait que je fais de l'enregistrement vidéo sur le même PC qui fait tourner le jeu, ça n'aide peut-être pas à ce que ça fonctionne parfaitement, mais ça devrait aller. Allez, on va croiser les doigts pour que ça tienne. Oh, vous avez vu ce magnifique petit bug sur les cheveux de Kamala Khan, puisque c'est donc ce personnage que vous allez incarner dès le départ. Alors les fans de Marvel savent déjà qui est Kamala Khan, les autres ne le savent pas forcément, je vais pas vous spoiler grand chose en vous disant que Kamala Khan c'est Miss Marvel, un personnage très important dans ces dernières années dans les comics autour d'Avengers. Voilà, je vous recommande d'ailleurs vraiment très fortement de lire les comics Miss Marvel, une grosse partie de la série est déjà dispo en France en version reliée, donc je ne saurais trop vous encourager à la lire, c'est vraiment vraiment une super série, et je trouve que c'est une des meilleures preuves qu'on peut encore aujourd'hui, au sein de l'univers Marvel, inventer ou réinventer des personnages, en les adaptant vraiment à des problématiques actuelles, à plein de choses, à plein de questionnements, à plein d'idées, enfin voilà, c'est un personnage qui est hyper bien écrit, Kamala Khan, donc Miss Marvel, je vous recommande les BD. Donc comme je vous disais, ça va être un petit peu frustrant ce jeu d'Avengers, puisque au début en tout cas vous allez, enfin, au début en tout cas, non, on va y revenir, en tout cas sur cette toute première séquence vous allez jouer une Kamala Khan qui n'a aucun pouvoir, et qui va se balader pour essayer de retrouver des comics d'abord, pour essayer d'accéder au salon VIP, et pour rencontrer enfin ses héros, les Avengers. Voilà, donc ce n'est pas la partie la plus fun du jeu, mais ça a le mérite de vous présenter le personnage, qui est plutôt sympa. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le doublage, comme vous l'entendez peut-être derrière moi, j'ai choisi de passer le jeu en version originale, en version anglaise, ce n'est pas forcément que la version française est mauvaise, mais elle est clairement moins bonne, c'est-à-dire qu'on sent que le, comment dire, que la version française a été peut-être un peu moins soignée, on a fait moins appel à des doubleurs vraiment ultra professionnels, etc., enfin à des gens vraiment ultra efficaces. Mais voilà, je trouve que la version anglaise est meilleure, vous bénéficierez de doublages un peu plus intéressants, notamment le fameux Nolan North, qui est un doubleur de référence dans le monde du jeu vidéo, qui joue Iron Man, puisque, encore une fois, j'y reviens, c'est une adaptation des comics et pas des films, et donc vous n'aurez pas de doublage, ni des voix originales, ni des voix françaises, de Robert Donnay Jr., de Chris Evans, de Chris Hemsworth, etc., vous allez être sur quelque chose vraiment à part. Alors, on va jouer cette fois. Donc en gros, l'idée, c'est qu'au tout début, vous jouez Kamala Khan, qui est une fan des Avengers, qui a été invitée pour présenter une fanfiction qu'elle a écrite, enfin, elle participe à un concours de fanfiction, et dans cette espèce de petite ambiance de fête foraine qu'ils ont installée sur le chimère, qui est le vaisseau des Avengers, elle va finir par rencontrer ses héros un par un, petit à petit, et on va arriver à quelque chose ensuite, à une séquence qui est vraiment plus intéressante, donc je vais essayer de ne pas trop traîner là-dessus et d'aller vite, puisque, en gros, à chaque fois, vous allez devoir battre des petits mini-jeux qui sont censés vous apprendre un petit peu comment jouer, bon. La première fois, c'est marrant, je ne vous cache pas que la deuxième fois, quand on le fait pour une vidéo, c'est un peu plus laborieux. Voilà, donc l'idée, c'est que vous devez récolter 5 comics qui vont vous permettre d'accéder au salon VIP, où vous pourrez rencontrer enfin les vrais Avengers, en chair, en os, en foudre, en métal, tout ce que vous voulez, et en rayon gamma. Alors, on va continuer à se balader. Bon, l'idée aussi, c'est de vous présenter un petit peu les personnages. On va voir ça. Donc là, il n'y a plus de comics, mais en revanche, il y a un petit rayon déflecteur. Bon, je vais passer les petites séquences de narration là, en l'occurrence, voilà. Finalement, elles se retrouvent à rencontre Thor, etc. Je ne veux pas vous spoiler grand-chose. Et puis surtout, j'aimerais bien qu'on arrive assez vite à la séquence où vous jouez vraiment les Avengers. Séquence qui ne va pas durer forcément très longtemps non plus, mais qui, pour le coup, il y a beaucoup de défauts dans le jeu, mais vraiment, cette séquence de début où vous allez incarner les Avengers tour à tour est vraiment magistrale. Ce n'est pas pour rien que c'était une des séquences qui présentait vraiment de gameplay un peu partout sur les salons parce que c'est vraiment une super séquence. C'est une séquence très agréable à jouer. Voilà, petite rencontre avec Cap, Captain America, avec la veuve noire. Alors, Kamala a un côté très fangirl qu'on peut trouver agaçant, je peux comprendre, mais moi, je trouve que c'est ce qui la rend attachante. C'est ce qui la rend attachante dans les comics aussi, d'ailleurs. C'est vraiment ce personnage de... Jusqu'au bout, elle ne pense pas qu'elle puisse devenir une Avengers parce qu'elle est tellement fan que pour elle, c'est au-dessus de tout. Mais c'est ça qui va être marrant aussi dans le déroulé du scénario, c'est qu'évidemment, il va se passer un truc qui fait que les Avengers vont se retrouver tous séparés et c'est vraiment elle qui, avec l'amour qu'elle porte à tous ces personnages, va petit à petit les sauver, les re-réunir, les réassembler et les faire retrouver leur gloire d'avant. Alors, est-ce qu'on a le dernier comics pour avancer ? Ou on découvre deux personnages assez importants, mais encore une fois, je ne vais rien vous spoiler. Le petit Bruce Banner là-bas avec sa petite chemise, vous l'avez peut-être vu. Bon, on continue. Je trace, je trace, je trace. Mais voilà. Dans les choses, j'en profite là, tant qu'on est dans quelque chose d'un petit peu calme pour vous dire qu'est-ce que... Qu'est-ce que je reproche en fait à ce jeu globalement ? Après, vous avoir dit que vraiment, il est très agréable à jouer sur plein de trucs et tout ça, c'est qu'il a une narration qui est un peu saccadée. C'est-à-dire que son scénario est très très bon et on a envie de progresser dans le truc, mais vraiment très souvent, il y a des moments où vous avez envie que ça avance et où vous devez faire une sempiternelle mission secondaire pour tuer des robots, ce qui peut devenir assez vite répétitif. C'est un reproche que je fais au niveau de la narration. C'est-à-dire qu'après, au niveau du gameplay, en gros, si vous accrochez à des personnages, si vous aimez bien jouer avec ces différents personnages, vous, vous allez être content en fait de faire ces missions-là. Et moi-même, faire une mission avec Iron Man ou avec Thor, c'est super agréable, c'est super kiffant. En plus, vous allez jouer avec plusieurs personnages différents. Donc voilà, il y a ça. Mais il y a vraiment des moments où vous avez l'impression que c'est là juste pour vous amuser. Il y a un petit côté fait forain et que le scénario principal que vous aimeriez pourtant faire avancer ne progresse pas. Bon, c'est pas très grave. On va dire que c'est un peu le passage obligé maintenant de ces nouveaux jeux. qu'il y a un petit côté, ce qu'on appelle le game as a service. C'est-à-dire que, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est l'idée que votre jeu vidéo, comment résumer ça ? Qu'il n'est pas une œuvre à part entière totalement finie, mais que c'est une sorte de base pour quelque chose de plus et quelque chose qui va être alimenté ensuite au fil des mois. Et dans ce Avengers, on sent vraiment, une fois passé un certain niveau dans le scénario où vous allez vous retrouver avec une sorte de base principale qui va vous permettre de partir à différentes missions, on sent vraiment, vraiment que derrière, l'idée, c'est apporter des contenus au fil de l'année, au fil des années de la durée de vie du jeu qui vont apporter de nouvelles aventures, de nouveaux personnages, de nouveaux méchants, de nouvelles choses comme ça. On sent vraiment qu'il y a un côté, voilà, cet Avengers-là, c'est une... Il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que c'est une coquille vide. Je pense que c'est le but, en fait. C'est-à-dire que, alors, sans parler du scénario principal, que, encore une fois, je trouve pas mal du tout, mais il y a l'idée que c'est une coquille pour faire rentrer ensuite d'autres choses qu'on va remplir au fur et à mesure, qu'on va remplir avec différentes nouvelles missions et tout. C'est pour ça que c'est assez difficile, finalement, de juger ce jeu en l'état parce qu'il a progressé, il va s'améliorer. Voilà, Iron Man, toujours, les entrées fracassantes. Et vraiment, je trouve que, enfin, pour le coup, c'est un des personnages que je trouve le mieux doublé en VO parce que Nolan North est vraiment parti dans la même veine que Robert Downey Jr. sur son côté ultra prétentieux, ultra cynique, mais tête-à-claque du personnage, mais qui le rend aussi super attachant parce qu'il va très vite développer des fragilités par rapport à ça et qu'on se rend compte que c'est qu'une façade. Voilà, parenthèse fermée. Je le disais dans la chronique radio de ce matin, vraiment, je trouve que les meilleurs moments, justement, dans le jeu, d'un point de vue strictement scénario et narration, c'est ces petites vannes entre les personnages, ces moments où ils se détestent tous, ces moments où ils se réconcilient, c'est les choses comme ça, c'est les petites choses. C'est le côté humain, quoi, des super-héros. Bon. Ah, j'ai fait bugger le jeu encore une fois, j'ai le Golden Bridge qui a disparu. Très bien. Bon. Encore une fois, ne prenez pas ça forcément pour argent comptant de à quoi ressemble le jeu vraiment. Bon, déjà, j'y joue sur PC, donc forcément, c'est un peu plus aléatoire. Voilà. Alors, avant, j'aimerais bien quand même qu'il m'affiche des personnages. Ça devrait s'arranger. J'avais eu le même bug la dernière fois quand j'y avais joué, avec ces fameux personnages, ces terroristes invisibles. Au début, j'étais même un peu en mode « Ah tiens, ils ont fait des terroristes invisibles, ça doit être un truc scénaristique. » Sauf qu'en fait, non. Bon. Alors. On a donc là un magnifique, un très très beau plantage. Bon. Ne m'en tenez pas rigueur. Alors. Et là, on arrive sur cette séquence justement d'action. C'est dommage parce que je vous la gâche un petit peu avec les petits bugs. Mais on va dire que ce sont les aléas du non-direct, mais c'est les aléas de l'enregistrement. Donc là, je suis censé être sur le Golden Bridge. Imaginez des gros structures autour, des trucs vraiment géants et très très bien faits. Voilà. Notamment sur le fait que je n'ai pas mon marteau. C'est un grand marteau avec des armes. J'ai apporté le bus. J'aurais dû avoir eu un petit déjeuner ce matin. Alors. Continuons à frapper tout ce joli monde et ces terroristes qui ont essayé d'interrompre notre petite cérémonie. J'aimerais bien quand même que ça s'arrange au niveau visuel. Là, je crois qu'il y a quand même un léger souci. Donc là, voilà. Ah, j'ai récupéré mon marteau déjà. On progresse petit à petit. Alors, il y a plein de petites subtilités. C'est qu'en gros, cette petite séquence d'action va vous permettre de découvrir un petit peu les différentes prises de vos personnages. Sachant qu'en gros, l'idée, c'est que une fois que vous aurez fait ça, vous n'allez plus pouvoir incarner ces personnages du tout pendant un bon moment, puisqu'ensuite, vous allez incarner Kamalakan, qui sera donc devenue Miss Marvel. Alors, est-ce que je peux aider ce garçon ? Qui est coincé sous un camion invisible. On voit des choses qui apparaissent. On voit les camions petit à petit qui arrivent. Allez, on continue. Poursuivons. Bon, j'aimerais bien que ça s'arrange quand même visuellement, parce que là, ça fait gag. Je suis désolé. Je vous garantis que la première fois que j'y avais joué, ce n'était pas du tout comme ça. Allez, on continue. On voit le Golden Bridge qui commence à apparaître, là. C'est bon. En fait, j'ai peut-être un tout petit peu caricaturé, c'est qu'en fait, le Golden Bridge est censé être plus loin. Donc là, je suis avant le pont. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, bon, là, on est vraiment dans le cœur du jeu. C'est-à-dire que c'est ce côté « beat them all » avec des Avengers. Et surtout, ce que j'adore sur ces petits passages-là, c'est vraiment ce côté chacun son tour, vous allez jouer les différents personnages avec leur spécificité. Donc on a Thor qui va être à la fois un personnage qui est un personnage assez équilibré, qui va être à la fois pas mauvais à distance parce qu'il peut lancer son marteau, et aussi très très bon en corps à corps. Voilà, on va essayer de progresser petit à petit. Oh là, il y a un camion. Ok, super, tout va bien. Là, on est vraiment plongé dans le feu de l'action. C'est vraiment, je trouve, que c'est cette séquence qui résume à quoi peut ressembler le jeu vraiment. Les gens avec les boucliers. J'aime bien cette séquence parce que c'est un petit tutoriel qui n'est pas relou et qui vous montre en fait progressivement à quoi vous allez avoir à faire. En gros, c'est quand vous avez des ennemis avec un bouclier, vous vous misez sur des attaques lourdes, etc. Des choses qui ne vont pas du tout dépayser. Les gens qui sont habitués à ce style de jeu, à ces « beat them all » en 3D, un petit peu classique. Mais c'est vraiment tellement cool d'y jouer avec les Avengers. Voilà, donc maintenant, je suis passé à Tony Stark, l'invincible Iron Man. Alors, on n'entend pas beaucoup, mais là, c'est pareil. Alors, Iron Man balance des petites vannes. Là, il vient de dire « Est-ce que cette histoire d'armes, c'était dans un de ces briefings du Shield que je ne lis jamais ? » Etc. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis très mauvais. Ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est que le jeu est globalement pas trop punitif, même si, passé un certain niveau, vous allez quand même arriver à des missions qui vont vous demander pas uniquement d'appuyer comme un malade sur les boutons d'attaque. Vous allez voir plein de petites subtilités. Vous avez une garde, vous avez des moyens d'éviter les coups, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais globalement, ça en jette quand même pas mal. Lequel d'entre vous m'a tiré dessus ? Allez ! Voilà, et vous avez aussi évidemment des super capacités qui vous permettent de faire comme dans les films, d'un seul coup, de libérer toute votre puissance. Voilà. Et ce qu'on aime bien avec Iron Man, c'est qu'on peut flotter en l'air. Et là, il dit « J'aime pas trop qu'on me tire dessus avec mes propres armes. Tu penses que ces idiots vont se rouler dehors maintenant ? » Alors, pour avoir joué vraiment la séquence, je reviens à l'histoire du doublage, mais pour avoir joué la séquence en VF et en VO, vraiment en VO, c'est beaucoup plus rigolo et ça fait moins surjouer. En VF, vraiment, il y a des moments où je me demandais si le doublage était enregistré en ayant des images du jeu en même temps ou si c'était vraiment fait de manière totalement décorrélée parce que des fois, ça faisait vraiment déconnecter de ce qui se passait un peu à l'écran. Donc voilà. J'en sais rien. Encore une fois, ce n'est pas les doubleurs qui sont en cause forcément, c'est peut-être juste les conditions dans lesquelles ça a été fait. Peut-être que ça a été fait en rush aussi. Je ne sais pas. Mais voilà. Waouh. Allez, on va se débarrasser de ces petites tourelles. avant qu'elles fassent mal, comme ici, par exemple. Allez, on passe à un autre personnage. Donc là, il se passe des choses. Donc tout ça va aboutir à quelque chose... Voilà. Je ne vous spoil pas la fin de la séquence, mais en gros, il va se passer quelque chose de terrible. Ils ne vont pas réussir à empêcher un truc qui va s'appeler une catastrophe qui va être surnommée le Hay Day ensuite et qui va alimenter la haine envers les super-héros et envers les Avengers en particulier. Ça rappelle pas mal le scénario... Enfin, le début du scénario de Civil War, d'ailleurs. Si vous vous souvenez, soit du film, soit du comics. Et on va arriver à un personnage, un des personnages les plus rigolos à jouer, à savoir Hulk. les plus rigolos à jouer dans le sens où c'est le personnage où vous avez juste à appuyer comme un malade sur le bouton pour frapper et à balancer des gens par terre. C'est toujours super rigolo. Comme ça. Voilà. D'ailleurs, on se demande aussi ce qu'ils font du côté les super-héros ne tuent pas des gens parce que globalement, là, clairement, on s'en fout à peu près les trois quarts du temps. Alors, évidemment, c'est la petite astuce scénaristique pour que les Avengers ne deviennent pas des espèces de génocidaires, c'est que la plupart des ennemis que vous allez affronter sont des robots. Allez. Alors, pour autant, vous n'allez pas être uniquement en mode baston et détruire des trucs, mais vous allez aussi pas mal faire des petites séquences un petit peu de course avec Hulk. Et comme vous êtes Hulk, vous êtes quasiment inarrêtable. Donc, c'est plutôt sympa. Mais voilà. Et en gros, autant je comprends le côté scénaristique intéressant de dire on va vous faire jouer les Avengers au début et puis après, on va les séparer pour que vous les récupériez au fur et à mesure et que vous rejouiez avec mais de manière séparée. Autant, c'est quand même un peu frustrant parce que moi, j'aurais presque aimé qu'on assume dès le début que vous jouez tous les Avengers et que tant pis pour le scénario mais vraiment, il y a le côté ça devrait être jouissif tout le temps comme ça en fait. Bon. Parce que, parce que voilà, mine de rien, le scénario a beau être intéressant au bout d'un moment, on se dit bon, c'est pas tout ça mais moi, j'étais quand même venu pour jouer avec des super-héros et pour tout casser. Voilà. D'autant qu'il y a vraiment des persos qui sont super marrants à jouer. Donc cette séquence-là, en fait, elle est très très scriptée et tout mais dans un sens, je préfère presque ces séquences. Ah, je suis tombé. Non, c'est bon. Ah, je ne vois plus le sol. Très bien. Tout va bien. Je vais avoir du mal à continuer si je ne vois plus le sol. Bon, vous avez vu l'idée. Il faut savoir que ce que je vous montre là n'est pas forcément encore une fois représentatif de l'ensemble du jeu puisque une fois cette séquence terminée, vous allez vous retrouver avec des Avengers éparpillés partout dans le monde. On va jouer le jeu donc cinq ans après la catastrophe. le groupe va s'être séparé et vous allez jouer Kamala Khan qui sera devenue Miss Marvel puisqu'elle aura de récupérer ses pouvoirs de polymorphe mais qui devra rassembler les Avengers et là, ça commence à ressembler d'abord un petit peu à du jeu d'infiltration puisque Kamala n'est pas très sûre de ses pouvoirs au début et donc elle doit surtout se cacher. Ça redevient un petit peu bourrin après parce que vous allez récupérer Hulk, etc. Je ne vous spoil pas les personnages que vous allez récupérer mais au fur et à mesure vous allez développer de nouvelles choses, accomplir de nouvelles missions. Voilà, c'est un jeu qui est sympa, récréatif, qui aurait pu être meilleur. Voilà, c'est pas forcément une tare que de dire ça. Qui sera peut-être meilleur. Là, c'est vraiment mon côté très optimiste et tout mais je pense que ce jeu-là, si vraiment il y a une envie derrière et quelque chose pour développer des scénarios vraiment alternatifs, pas juste des successions de missions supplémentaires ou des skins ou des choses comme ça et qu'il y a vraiment quelque chose d'un point de vue narratif qui évolue, ça peut être quelque chose de sympa. C'est que ça peut devenir une base pour quelque chose de plus intéressant encore. Mais, j'attends de voir. J'aime beaucoup comment il donne un petit coup de pied au mec et que le type vole à 3 km. C'est un jeu qui est sympa tel quel, qui a un potentiel pour être bien meilleur mais il va falloir attendre quelques mois, quelques années pour voir ce que ça donne. Donc, à voir. On verra, on reste optimiste. On a envie d'espérer en tout cas pour ce jeu puisque vraiment, il y a des séquences dans le jeu qui sont vraiment bien faites et on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus et on aimerait qu'on développe des choses comme ça, qu'on rajoute des méchants iconiques de l'univers Marvel, de l'univers de l'Avengers. Mais c'est quand même plutôt une bonne introduction à cet univers-là. Si vous connaissez uniquement les films et que vous voulez découvrir un petit peu autre chose ou les personnages dans des circonstances un peu différentes, c'est un bon point de départ. Je vous conseille évidemment de vous mettre aussi aux comics Marvel parce que les comics Avengers sont quand même très 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 bons globalement. Il y a plein plein de belles choses à voir. Je vous renvoie notamment vers les podcasts de mon excellent ami et collègue Frédéric Sigrist qui avait fait un podcast sur Marvel Cinematic Universe mais on parlait aussi beaucoup de comics. Mais voilà, il y a plein de choses à découvrir. Vous trouvez peut-être des conseils intéressants. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. On ira sur de la moins grosse production. La prochaine fois, je vais essayer d'alterner encore un peu cette année des jeux indépendants et des très grosses productions. On va essayer de faire un petit peu les deux pour vous montrer à quoi ressemble globalement l'univers du jeu vidéo aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine. le mardi comme d'hab à 5h53 sur l'antenne de France Inter. En podcast juste après, vous cherchez la photo jeu vidéo France Inter sur Google. Il n'y aura aucun souci. Et puis comme d'hab en vidéo ensuite sur YouTube. Très très peu de temps généralement après les podcasts. On continuera ces petits let's play toute l'année. A très bientôt. Portez-vous bien True Believers comme amateurs. Et puis, lisez des comics, re-regardez les films Avengers et puis jouez un petit peu aussi aux différents jeux vidéo Marvel. Il y en a pas mal qui sont plutôt sympas. On pourra se faire une petite liste un de ces jours. On y réfléchira. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Salut.